Bonjour à tous, j'ai actuellement avec moi le HTC One M8, qui vient d'être annoncé par HTC, avec au programme un smartphone de 5 pouces avec un écran Full HD. A l'intérieur, on a un Snapdragon 801, comme on va l'avoir chez le Galaxy S5 ou le Hispaya Z2. A l'arrière, vous remarquerez une coque encore plus métallisée, si j'ose dire, puisqu'il y a encore plus de métal, notamment sur le côté, avec un aspect poli qui donne une surface brillante au smartphone, donc il est un petit peu moins discret. Le double capteur photo sur lequel on reviendra. Au-dessus, le bouton qui a été décalé du côté droit, ce qui est plus pratique sur un smartphone plus grand quand on est droitier en tout cas. Toujours avec un port infrarouge. En dessous, on va mal le voir, mais la pouce jack et le micro USB. Et à l'intérieur, un petit peu de changement, notamment au niveau du BlinkFeed, qui a été légèrement revu, avec un slide-in menu ici, vous pouvez y accéder comme ça également. Une manière un petit peu plus simple d'ajouter du contenu, ou en tout cas de le trier. Qu'est-ce que vous allez avoir notamment ? Vous aurez, si vous regardez bien Feedbit, qui a été ajouté. Il y a eu une mise à jour de l'application Feedbit, justement, qui a été ajoutée en ce sens juste hier, si je ne me trompe pas. Donc, il permet d'accéder à ses performances sportives depuis BlinkFeed, avec d'autres réseaux sociaux, Twitter notamment. On va avoir donc une interface un petit peu plus simplifiée pour tout ce qui va être gestion des thématiques qui intéressent l'utilisateur. Pour le reste, l'interface ressemble beaucoup tout de même à ce qu'on connaissait. Une barre transparente au-dessus, avec les différents toggles qui sont accessibles, donc, avec notamment la gestion de la petite télécommande Mini Plus, qui a été présentée l'année dernière. Le reste est assez classique. On va avoir en outre un appareil photo, c'est certainement ça qui fait la différence, donc avec deux capteurs. Le premier capteur, c'est un ultra-pixel de 4 mégapixels. Le deuxième, qui est juste ici, fait 2,1 mégapixels. Et en fait, il sert à capturer des données pour faire quoi ? Du bokeh, en fin de compte. On va faire de l'arrière-plan flou. Alors, si on fait un test, attention. Hop, je fais ma mise au point ici. Pardon pour les jeunes femmes derrière que je suis en train de scalper. Oups, pardon, j'ai fait une vidéo. Je me suis trompée. Alors, on va passer en mode caméra. Ça me donne l'occasion de vous montrer l'interface. On commence. Hop. Je prends ma photo. Je l'ai juste ici. Ensuite, je vais l'éditer, juste là. Et je vais choisir YouFocus. Alors, ce ne sera peut-être pas très probant, mon exemple. Ah, si, c'est pas mal. Donc, avec soit la mise au point devant, soit, si je clique derrière, la mise au point à l'arrière-plan. Ça marche sur deux plans, en fin de compte. C'est un peu un effet litreau, comme on connaît ça depuis quelques années, maintenant. On a ça chez Nokia également. Nokia ReFocus, depuis l'an dernier. Voilà, je peux enregistrer ma photo, exemple. Et donc, je vais garder la photo de base et cette deuxième photo que j'aurai modifiée. On a plein de filtres également. On a des choses classiques. La possibilité de faire des photos en même temps qu'on fait des vidéos. On commence à enregistrer une vidéo. On met en pause. On fait autre chose. Et on reprend là où on en était. Des choses comme ça. Et donc, c'est pas mal pour cet appareil photo qui, toutefois, conserve le capteur, en tout cas, en termes de nombre de pixels qu'on avait sur le premier One, avec un autofocus qui est très rapide. Il est à 3 millisecondes. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant ? On a des gestes. Alors là, attention. De gauche à droite, sur l'écran verrouillé, on ouvre le Bling Feed. Je reverrouille de droite à gauche et j'ai raté. La dernière application ouverte, c'était donc le Launcher. De haut en bas, la commande vocale. Et de bas en haut, je ne sais plus, c'était la dernière application ouverte. Et je m'étais trompée. De droite à gauche, c'était le Launcher. Donc la dernière application ouverte et moi, c'était le Launcher, visiblement. Sauf erreur de ma part. En tout cas, plusieurs gestes. On a le double tap qui fait son apparition et qu'on va pouvoir utiliser également sur cette fameuse coque LED qui a été présentée également par HTC et qui est tactile d'ailleurs. Donc on peut répondre à ses appels directement depuis la coque sans l'ouvrir. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ah ben si, ça marche le double tap. Il a été configuré. Voilà pour l'essentiel de ce smartphone. Donc du S800 à l'intérieur. 2Go de RAM. On a un port micro SD juste ici. Un port nano SIM, j'espère que je ne me trompe pas de côté. Juste là avec la barre de réglage du volume. Donc un écran de 5 pouces. Il est un petit peu plus lourd que le précédent One avec 160 grammes. Un peu plus grand forcément puisqu'il a un plus grand écran. Toujours des haut-parleurs BoomSound qui nous promettent encore plus de puissance. Alors ça, il faudra le tester dans un environnement un tout petit peu plus calme qu'ici. Là, c'est un peu difficile. Et également, alors attendez, il faut que je retrouve ça dans les paramètres. Un Extreme Power Saving Mode qui permet, attention les yeux, si on l'active, de passer à... Voilà, donc c'est un surface simplifié. Ça fait penser au mode voiture finalement. Avec nettement moins de couleurs. Mais ce n'est pas de la molette, donc le noir est généré quand même. Ça permet, selon les chiffres annoncés par HTC, d'avoir pour 100% de charge, deux semaines d'autonomie. Et pour 5% de charge, je ne sais plus, plusieurs heures en tout cas. Donc ça peut être sympa à utiliser en tout cas. Alors attention, je ne sais plus comment j'en sors. Juste ici. Ça permet en tout cas d'économiser des petits points de batterie en cas de fin de journée un petit peu longue et d'absence de prise électrique à portée de main. Voilà pour ce smartphone. Vous voyez ici la coque d'ailleurs. Voilà pour ce smartphone HTC One M8 annoncé aujourd'hui par HTC. Il sortira tout de suite à Londres dans certaines boutiques. Et pour nous, le 4 avril, chez la plupart des opérateurs, on l'a déjà vu en précommande, il va coûter 679 euros. Ce qui reste un prix tout de même assez élevé, mais dans la moyenne bien sûr des smartphones et de gamme du moment. Donc pour HTC, l'idée c'est tout de même d'arriver un tout petit peu avant les autres. Donc à voir si la stratégie sera payante. Puisque le S5 ou le Z2 vont arriver vers la mi-avril. Et en termes d'accessoires, on devrait avoir pour environ 50 euros cette fameuse coque LED qui se permettra donc d'afficher certaines informations sur le smartphone sans avoir à en allumer les plans en permanence. Voilà pour le HTC One M8 présenté aujourd'hui par HTC. Un smartphone tout de même très joli et très agréable à prendre en main. On espère que ça permettra à HTC de remonter ses finances qui étaient plutôt en posture délicate ces derniers mois.